C'est une marque universelle, casuelle, ça représente tout le monde de 15 jusqu'à 50 ans. Aujourd'hui, c'est la présentation de ma marque à travers mes soeurs Adjaï et Satou qui ont créé l'événement par rapport à leur BTS et moi j'ai profité pour faire une exposition de ma marque. L'idée m'est venue depuis 2002. En France, si on veut créer une marque, il faut déposer le brevet et j'ai réuni l'argent pour déposer le brevet en 2007. Au début, j'ai fait des t-shirts pour faire un peu connaître la marque en allant dans les spectacles. Et la marque, elle est un peu plus connue à Paris puisque je l'ai développée à Paris, parce qu'avant je vivais à Paris. J'ai créé cette marque pour faire un ressort-ressource. Parce qu'aujourd'hui, si on est là, c'est grâce à nos ancêtres. Pour le futur, j'aimerais bien développer la marque pour que même aller à l'étranger, puisque l'ancêtre est connu pas mal en France. Il y a plusieurs villes que je vends. Il y a des dépôts ventes à Paris, à Marseille, à Tours. Et c'est connu en Allemagne aussi, aux Etats-Unis précisément, à Atlanta. C'est connu aussi en Afrique, en Guinée aussi, je vends là-bas aussi. Parce que je suis Guiné aussi, je suis Guiné-Ivoirien aussi. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi le non-ancêtre, parce qu'il y en a, ils font le rapport avec l'esclavage. Parce qu'il y en a, ils pensent que j'ai créé cette marque pour faire un rappel à mes ancêtres. Non, j'ai créé Ancètre, ça représente tout le monde. Si vous voyez le logo, le E, accent sur conflète, ça représente l'être humain. Et il y a le verbe être dans le mot ancêtre. Ça représente l'humain. Et c'est une marque qui touche l'humanité aussi, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier d'où on vient. Sous-titrage Société Radio-Canada